Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Mehdi, qui est neuropsychologue. Donc on va commencer à faire une interview par rapport à votre métier, vos démarches. Je vais juste vous rappeler à ceux qui regardent la vidéo que vous pouvez me suivre sur Instagram pour poser des questions, parce qu'il y a certaines questions qui vont vous être posées, qui ont été posées justement par les personnes, les abonnés. Et aussi pour vous dire que je vais bientôt créer un Discord qui va parler, dont l'axe principal va être la santé mentale, avec notamment des salons de conversation sur le TSA, le TDAH, où on peut faire circuler des informations beaucoup plus facilement qu'autrement sur Internet. Donc du coup, on va commencer avec une première question. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre façon de travailler, de diagnostiquer les troubles du neurodéveloppement ? Ma l'âge de travailler, elle est un petit peu particulière. J'ai eu plus de 10 ans, presque 12 ans d'activité hospitalière. 7-8 ans d'activité en Libéra environ. Et donc, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait, à mon sens, un besoin important de faire évoluer les pratiques, en s'inspirant des pratiques anglo-saxonnes, en parlant des choses qui permettent d'accélérer un processus diagnostique pour les patients et d'améliorer le processus de prise en charge. Donc là, notre méthode de travail, je dis nous, parce que j'ai une équipe avec moi qui compose une psychologue, une neuropsychologue, et sans oublier une extraordinaire secrétaire. Et notre méthode de travailler, c'est la suivante, c'est qu'on dispose d'un plateau technique, comme on l'a présenté, avec deux bureaux. On peut réaliser deux examens en simultané. Donc ces deux examens sont réalisés par deux psychologues que j'ai formés. J'ai une vue sur ce qui se passe. Donc on a un système vidéo qui ne m'enregistre pas, bien évidemment, qui me permet d'avoir une vue sur la station des examens dans les deux bureaux. Et les scores arrivent directement sur mon ordinateur, ce qui me permet, moi, d'analyser de manière clinique les situations, à la fois les comportements, mais également les éléments cognitifs. Donc auprès à l'aide, bien sûr, je reçois chaque famille qui m'a préalablement à l'examen envoyé des questionnaires, qu'ils ont pu le remplir, qu'ils me donnent tous les éléments, ce qu'on appelle l'anamnèse, ce qui constitue l'avant-examen, qui nous donne tous les renseignements nécessaires. Je reviens sur ces points-là pendant la phase pré-examen, donc le moment où je les accueille. Ensuite, les patients passent au plateau technique auprès de mon équipe. Et à la fin de l'examen, de chaque examen, je reçois toute la famille pour leur expliquer à l'oral les résultats. Donc je lui dis, c'est deux examens en simultané. Et donc après, je reçois les sur les familles, une par une, évidemment, pour leur expliquer les résultats. Et les comptes rendus sont envoyés dans l'heure à la famille, à chaque famille et aux professionnels qui m'ont adressé les patients ou qui prennent en charge les patients sur le plan médical et paramédical. Le principe, en fait, c'est de proposer des examens complets, d'une... En fait, pouvoir faire quelque chose d'exhaustif dans un laps de temps qui est raisonnable. Un laps de temps raisonnable, c'est un examen de deux heures. C'est ce que j'explique à tous mes étudiants, c'est qu'un bien neuropsychologique, il doit durer deux heures, il peut durer deux heures et demie en fonction des problématiques, mais il ne doit pas durer de là. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir sélectionner des tests efficaces qui nous permettent de répondre à des problématiques qu'on va observer tout au long de l'examen, bien sûr. On a aussi des éléments qui sont donnés par l'anamnèse et donc on doit être quand même précis et ça ne doit pas excéder un certain nombre d'heures durant nous parce qu'après, on finit par évaluer essentiellement la fatigue. C'est important aussi que l'examen soit fait en un temps pour avoir les conditions cliniques vraiment optimales et identiques durant toute la passation des tests. Et du coup, votre méthode, elle est différente des autres, surtout parce que vous allez chercher plusieurs... Par exemple, un problème d'attention peut être présent dans plusieurs adogés, donc il va y vraiment chercher... En fait, non, ça c'est l'aspect clinique. Chaque professionnel doit savoir faire ça. En fait, une l'oeil est différente, c'est que j'ai délégué la passation pure des tests. Moi, je suis là en observatoire en tant que clinicien et je reçois les éléments et ça permet d'analyser les éléments plus rapidement et de pouvoir envoyer ensuite les comptes rendus dans le temps qui est assez court, c'est-à-dire une heure environ ou dans la journée si vraiment il y a des choses qui font que ça va prendre un peu plus de temps. Le principe, c'est qu'on ait rapidement le résultat et que le résultat soit très précis parce que le bilan doit être composé de tests qui permettent d'évaluer toute la sphère cognitive et je vais répondre à votre question, du coup, à savoir, le danger dans lequel il ne faut pas tomber, c'est de dire suspicion de troubles déficitaires de l'attention, c'est un grand classique. Si on propose des tests qui n'évaluent que l'attention et les fonctions exécutives parce que c'est ce qu'on va rechercher, on va tomber dans un piège. Mais c'est ce que beaucoup de professionnels font, au final, de ce qu'on entend en tout cas. C'est potentiellement le cas, mais c'est extrêmement problématique d'un point de vue clinique et d'un point de vue diagnostique. C'est-à-dire que si je ne cherche qu'une seule chose, je vais potentiellement soit la trouver, soit pas la trouver. Si je ne la trouve pas, ça ne va pas dire qu'à rien. Si je la trouve, ça ne va pas dire que la seule issue au trouble de l'attention des fonctions exécutives soit à une problématique neurodéveloppementale type TDA ou TDAH. Un bilan neuropsychologique, il doit être exhaustif. C'est-à-dire qu'on doit évaluer toute la sphère cognitive. On doit évaluer l'attention dans les deux voies d'entrée, les fonctions exécutives, tous les types de mémoire, court terme, long terme, dans les deux modalités, les fonctions instrumentales, etc. Il faut vraiment faire une évaluation complète. On a, en plus de ça, les capacités à avoir une évaluation sur le plan électro-encéphalographique avec le logé quantitatif. On pourra parler un petit peu tout à l'heure avec plaisir. Mais donc, le but, c'est vraiment de tout évaluer, sachant que, pour donner un exemple, un trouble de l'attention et un trouble des fonctions exécutives, certes, on peut l'avoir dans le trouble d'éficiaire de l'attention, mais on peut aussi l'avoir dans l'épilepsie des structures de douleur frontale, on peut aussi l'avoir dans la tenue du sommeil, on peut aussi l'avoir dans n'importe quelle problématique de lésions des structures sous-quartico-frontales. Donc, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on n'a pas de pathognomonie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de symptômes qui signent une pathologie en neuro-condition, ça n'existe pas. C'est quelque chose qui sert à l'école dans laquelle il ne faut pas tomber, c'est-à-dire un symptôme peut-être expliqué par mille et un facteur, par mille et une origine, mille et une éthiologie. Il ne faut pas faire l'économie de l'éthiologie. Donc, le but du bien neuropsychologique, c'est de dire, oui, c'est un profil qui peut être compatible avec, mais attention, ça peut aussi contenir des éléments sur l'impatient énergétique qui fait pipioli tous les soirs avec d'agitation, il ne faut pas écarter l'hypothèse qui est éventuellement des crises d'épilepsie qui se passent pendant le sommeil, etc. Donc, c'est aussi tout l'intérêt de travailler avec un réseau étendu de praticiens, neuropédiates, neurologues ou autres dans cette problématique-là. Et après, bien sûr, les psychologues, les cliniciens, les phonistes, etc. Donc, c'est vraiment important de fonctionner en réseau et d'établir un diagnostic différentiel large pour, in fine, arriver à un diagnostic précis et ne pas passer à côté de la réopathologie. Et du coup, c'est ça que vous appelez la démarche Rodin ? Alors, en fait, oui, c'était ça. En fait, au début, j'avais fondé Rodin avec ma collègue psychomotricienne, c'était vraiment parce qu'on avait observé et on me suis repéré R, O orienté, D diagnostiqué, A adapté. Et aujourd'hui, on pourrait même rajouter une lettre, le R encore, c'est rééduquer. Donc, ça, c'est parce qu'on a de nouveaux outils. Donc, je bénéficie de nouveaux outils, notamment, on va en parler sur la rééducation via le VG neurofeedback. En l'occurrence, voilà, c'était en gros de faire sortir à certains patients d'une errance diagnostique, c'est-à-dire repérer les signes très tôt, pouvoir même informer, former le corps enseignant ou les familles ou n'importe qui qui pourrait repérer des troubles éventuels parce que les troubles chez l'enfant ne se manifestent qu'à l'école, ils se manifestent partout quand ils sont d'origine neurologique, notamment. et ensuite, de pouvoir orienter correctement, savoir quel examen faire, pourquoi, le diagnostic, aider, accompagner les familles dans la démarche diagnostique et dans la démarche de soins, d'adaptation, de rééducation et tout passe, bien évidemment, par un bon diagnostic. On reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup de familles avec des diagnostics atifs, avec des diagnostics erronés sur la base de, parfois, de certains questionnaires sans avoir fait le test au préalable. Ce qui donne, on peut poser un bon diagnostic sur une impression clinique, certes, c'est vrai, parfois, on a un sentiment que tel ou tel patient doit présenter cette pathologie, c'est possible, mais on a plus de chances de se planter. C'est pour ça que, dans l'examen que nous on propose, on multiplie les outils de manière à avoir le plus d'éléments qui vont dans le même sens et c'est ça qui fait qu'on a moins de chances de se tromper en table de diagnostic. Je prends l'exemple de l'outil d'évaluation de l'autisme qu'on a mis en place, qu'on va présenter bientôt à l'occasion d'une conférence qui s'organise pour le début d'année 2023. On fait une évaluation neuropsychologique classique avec une efficience cognitive globale, un grand classique, une échelle de Vachela, et un examen fonction par fonction, on évalue toutes les fonctions cognitives. On ajoute à ça, bien sûr, les échelles classiques type A-dose 2, etc., la Vainland, la CARS, etc., la plus adaptée en fonction de la situation clinique. Et on ajoute ensuite une donnée physiologique avec de l'électroencéphalographie quantitative. Et pour parler justement des examens et des diagnostics précis, l'électroencéphalographie quantitative se fait grâce à un casque, donc on dispose qu'à un casque à 18 électrodes. En fait, la différence entre un EG classique qu'on va faire pour détecter l'épilepsie et l'électroencéphalographie quantitative, c'est que dans l'EG qualitatif, donc le plus classique, c'est le tracé du patient avec sauvée à l'œil. Dans l'EG quantitatif, le tracé du patient est comparé à une base de données normatives. Et nous, on utilise des biomarqueurs, c'est-à-dire qu'en fonction des anomalies éventuellement repérées par le logiciel, le logiciel va comparer ces anomalies avec celles classiquement retrouvées dans un certain nombre de pathologies dont on connaît la signature électroencéphalographique. Et ça nous permet de quantifier en pourcentage la présence d'une pathologie, la force de la signature de la pathologie, de la présence du biomarqueur, excusez-moi, dans le cerveau du patient. Et donc, ça nous aide, c'est une aide de diagnostic qui nous permet d'aller dans le sens d'une problématique par exemple autistique ou au contraire, de dire non, on a beaucoup d'autisme pour ce patient-là, mais non, on n'a aucun élément pour une problématique autistique, l'origine est ailleurs. Et donc, c'est déjà arrivé en situation clinique qu'on rarevient donc les choses, qu'on demande à ce que soit fait un examen EG sur 24 heures qui détecte une épilepsie qui n'avait pas été détectée parce que les troubles du comportement étaient plutôt liés à un syndrome désexécutif comportemental qu'une problématique autistique. Oui, parce que quand on s'était vu en visio, vous avez parlé du fait que l'errance thérapeutique, c'était un problème pour les patients parce qu'ils se baladent et ils ne le trouvent pas. Et aussi, les mauvais diagnostics, vous avez parlé d'un enfant où on disait qu'il était autiste justement et qu'il n'avait pas progressé dans le groupe de travail dans lequel il était et après, vous l'aviez diagnostiqué et il n'avait progressé. Oui, évidemment, en fait, c'est une problématique très, très récurrente. C'est le problème de la confusion entre l'autisme et le syndrome anxieux social chronique. Le trouble anxieux généralisé, c'est la même chose ? Le trouble anxieux social chronique et l'anxiété sociale, c'est une problématique très importante. On a encore une situation clinique avec une toute jeune patient qui présentait un moutisme sélectif et pour laquelle, évidemment, il y a eu une suspicion de problématiques autistiques. C'était aussi le cas de mon jeune patient. Très rapidement, on a confondu ce problème de communication et d'interaction avec celle de classiquement rencontrée dans le cadre d'une problématique autistique et c'est tout le souci qu'on a sur des diagnostics qui ne sont fondés que sur des phénotypes, c'est-à-dire que sur des éléments visibles, sur des symptômes. Il faut toujours remplir une pyramide, ce n'est pas toujours de la pyramide en disant que les symptômes sont liés à un désordre anatomique qui est lui-même lié à un désordre biologique. Et tant qu'on n'a pas rempli la pyramide, c'est compliqué de faire un diagnostic. Alors certes, dans l'autisme, la pyramide n'est de facto pas remplie parce que les recherches, même s'il tend à montrer l'origine génétique, on a encore un nombre de recherches pour trouver l'origine des problématiques autistiques. Mais là, en l'occurrence, pour mon patient, pendant des années, il y a eu ce diagnostic-là. Nous, on a fait, on l'a suivi, on a eu des suivis, on a régulièrement fait des électroencephalogrammes quantitatifs parce qu'on en fait tous les mois quand on fait des prises en charge neurofeedback. Le niveau marqueur autisme était constamment à zéro. On se posait quand même des questions en disant mais le site était peut-être erroné et en effet, il a répondu finalement plus aux critères de l'anxiété sociale, chronique. En changeant de groupe, les choses sont considérables d'en améliorer dans l'interaction avec les autres, dans la communication. C'est-à-dire que si on se base que sur l'interaction et la communication, à ce moment-là, on va faire rentrer dans l'autisme les enfants dysphasiques, les enfants anxieux, ou les patients en présentant des troubles socortico-frontaux, c'est-à-dire avec des syndromes d'exécutifs. Quand vous avez un enfant, c'est encore le cas ce matin, quand vous avez un enfant extrêmement distractible avec une pathologie frontale, il va vous regarder dans les yeux mais il va regarder jusqu'à ce qu'il y ait un stimulus qui attire son attention. Donc du coup, on va confondre ça avec un regard brillant, avec l'absente fixation du regard. Non, c'est juste qu'il y a une attention extrêmement habile. Donc c'est facile aussi de confondre. Et on va confondre aussi dans l'anxiété sociale l'absente fixation du regard pendant l'âge de l'autisme parce que les enfants ou les adultes ou les problèmes dans le cadre d'une problématique autistique, on a une exploration de l'environnement qui ne va pas liéarchiser entre un visage et d'autres éléments de l'environnement qui ne sont pas des éléments humains. Et donc forcément que la personne d'autiste ne va pas fixer vos yeux ou votre bouche comme on va le faire traditionnellement, elle va partir un petit peu ailleurs. Donc il n'y aura pas de fixation du regard. Ce qui est totalement différent avec l'évitement du regard qu'on aura dans l'anxiété sociale parce que le fait de fixer quelqu'un de regard, ça génère chez tout le monde une forme de tension et chez la personne qui a l'anxiété sociale, c'est beaucoup plus prononcé. Donc il va y avoir qu'à des données de quelques zones et puis rapidement, il va détourner le regard parce que la pression générée par cette interaction ne va pas être supportée par la personne anxieuse de l'anxiété sociale. Je trouve que c'est important de rappeler que parfois les diagnostics peuvent être confondus et que les conséquences peuvent être très délétères pour les patients. En fait, il n'y a de bonnes prise en charge qu'à partir de bonnes diagnostics. Si on a une prise en charge qui ne correspond pas à la réelle problématique, on va faire du non-sens. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du neurofeedback ? Bien entendu. On utilise ce casque qu'on utilise également pour les électroncéphalogrammes quantitatifs. C'est un casque EEG, à 18 électrodes, qui nous est fourni par la biotexpectre qui a mis en place cet outil-là. On a un casque qui n'utilise pas de pâte avec des petits picots qu'on va venir poser à la surface du crâne sur la tête des patients. C'est grâce à ces électrodes qu'on va enregistrer l'activité électrique émise par le cerveau. Le neurofeedback, c'est un terme assez générique au final. C'est un procédé. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est lorsque un appareil, notamment un casque EEG, va rendre compte de l'activité cérébrale via une connexion avec l'ordinateur de manière visuelle, auditive, peu importe. C'est le principe d'un feedback visuel et auditif qui va concerner l'activité cérébrale, donc neurofeedback. Le neurofeedback n'est pas une activité réglementée en France. C'est qu'à peu près n'importe qui peut faire du neurofeedback. Je ne cache pas que c'est un problème, c'est un souci parce que c'est une activité qui est liée à la santé. On prend en charge des patients. On peut être un professionnel qui est habilité à prendre en charge des patients, justement, et cet outil-là n'est pas du tout un outil adodin. Quand on fait une présentation de neurofeedback, on modifie l'activité cérébrale. Donc ça ne peut pas être fait par quelqu'un qui n'a pas la grande nécessaire pour être considéré comme une personne qui va prendre en charge des patients. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un casque qui nous permet d'utiliser des protocoles validés scientifiquement. Je prends l'exemple le plus simple. On a des protocoles pour différents types de problématiques, l'anxiété, l'hémibrène, et bien évidemment, et d'autres encore, mais bien évidemment, aussi le trouble déficitaire de la tension avec le sens d'hyperactivité associé. Donc, l'avantage qu'on a, c'est qu'avec un premier rectoencéphalogramme, on va quantifier la présence de biomarqueurs. Donc ça va nous conforter dans l'hypothèse diagnostique qui avait été mise à l'examen neuropsychologique. Je rappelle que ces problématiques-là, notamment le trouble déficitaire de la tension, c'est une problématique neurocognitive. À partir de là, on s'attend à avoir des symptômes. Quand il n'y a pas de symptômes à l'évaluation cognitive sur une pathologie neurocognitive, c'est probablement qu'on n'a pas la pathologie. Donc après, bien sûr, il y a des manifestations plus comportementales et cognitives. On sait également les reconnaître. C'est pour ça que ce type de pathologie doit se diagnostiquer sur la base de tests et non pas de questionnaires. Essentiellement, les questionnaires peuvent nous aiguiller, nous aider un petit peu. Et ce sont les tests qui attestent la présence d'un symptôme. Donc ça, c'est un premier élément. En plus des tests, on a les éléments au type biomarqueur. Donc on fait un premier rectoencéphalogramme de base et ensuite, on part sur une rééducation d'environ 6-7 mois. Donc au premier mois, on part sur une prise en charge de deux séances par semaine de manière à en avance stimuler l'activité cérébrale. Les protocoles qu'on utilise sont tous validés scientifiquement. Celui pour le TDAH est le plus utilisé dans la littérature scientifique. Également, on voit des recommandations à la fois des biomarqueurs et rééducation par la Société du médicament aux Etats-Unis. Donc c'est quelque chose qui est très reconnu, qui est connu. Alors, on l'a implémenté et c'est celui-ci qu'on utilise. Le but, c'est d'optimiser, d'augmenter l'activité d'État dans les régions, notamment frontales et préfrontales. Qu'est-ce que c'est l'activité bêta ? En fait, quand on va sur... Les neurones émettent des ondes, comme les autres, il y a une électricité et l'onde bêta, c'est l'onde alpha et l'onde bêta, je vais y arriver, excusez-moi, c'est l'onde que les neurones émettent lorsqu'on fait une activité cognitive soutenue. Ok. Et on va chercher à inhiber l'activité alpha. Donc, la fa, c'est celle que les neurones émettent lorsqu'on va se reposer. Donc, on va demander finalement aux régions frontales, aux régions antérieures d'émettre plus d'ondes bêta, donc d'être un peu plus dynamiques. Pourquoi ? Parce que l'origine de la symptomatologie de la pathologie, on trouve des vis-tables de la tension, c'est un dysfonctionnement congénitaire, de redéveloppement frontal, d'une boucle qu'on appelle la boucle sous-cortico-frontale, qui va relier le contexte préfrontal, qui est ici, aux structures internes qu'on appelle les neurones centraux, et certaines régions du cerveau, et les lobules postérieures des hemisphères s'est révélés. Et en fait, ça fait des boucles, ça fonctionne en boucle comme ça, et cette boucle-là, c'est le lot des problématiques non-développementales, structurément, ça vaut le même, une IRM, ça vaut, c'est pas le souci, mais dans le développement, il y a une problématique notamment génétique qui fait que certaines structures vont fonctionner un petit peu, si on doit parler de manière un peu tridiale, à bas des bouts. Ce qui donnera donc ces structures-là assurant le fonctionnement de fonctions cognitives précises, des fonctions qui fonctionnent à bas des bouts, ce qu'on appellera des symptômes et ce que nous, on va tester, ce qu'on va voir, ce qui va être révélé par les tests cognitifs qu'on va pratiquer. Selon la région concernée, ça portera un an, selon la région et donc la fonction concernée, ça portera un an. Si ça touche le langage équis, ce qu'on appellera communément une dyslexie, le langage oral, une dysphasie, la gestuelle, une dyspraxie, parfois c'est la gestuelle centrée sur le graphisme, on appelle une dysgraphie, parfois ça peut toucher aussi la tension et les fonctions exécutives et c'est ce qu'on appellera un trouble déficitaire qu'on va concentrer notre activité. Donc on va, en gros, le quantest près frontal est une structure, vous avez l'agence centrale également, ce sont des structures qu'on peut atteindre avec un casque logé. Quand je dis atteindre, ce n'est pas invasif. Le casque ne fait qu'enregistrer l'activité sérénale. Et donc, on va chercher à faire en sorte que la région frontale soit plus active, plus dynamique en émettant plus d'ondes d'éta et moins d'ondes alpha et donc d'entraîner dans son sillon les boucles sous quantico-frontales. Donc on va dynamiser le fonctionnement de ces boucles-là. Et en fait, c'est simple, le principe du neurofeedback, c'est que quand le cerveau fait ce qu'on lui demande, le feedback visuel et auditif sera positif. C'est-à-dire qu'il y aura une jauge qui passera dans le verre et également de la musique qui va définir. Lorsque le cerveau ne fait plus ce qu'on lui demande, et bien, en ce moment-là, quand il s'agit d'un air pas suffisant de bêta et trop pour ça, la jauge passe en rouge et la musique s'arrête. De cette manière, le cerveau apprend lui-même à associer une récompense avec une activité voulue et l'absence de récompense avec une activité qu'on lui demande. Donc, plus de bêta, moins d'alpha. Ça, c'est l'objectif justement de la prise en charge. Et nous, on contrôle tout ça. Donc, on va faire un électroncéphalogramme tous les mois. Donc, avec le électroncéphalogramme, on va quantifier la présence de biomarqueurs. Ce qu'on fait systématiquement chez l'adulte, chez l'enfant, ça la demande, mais à partir du mois de janvier, on va le voir systématiquement. Donc, on va pouvoir avoir tous les biomarqueurs et constater une diminution sur les biomarqueurs mois après mois, ce qu'on veut. Et on regarde aussi, bien sûr, avec un graphique avec une transformation statistique qui nous permet d'avoir des tracés, des graphiques par électrode, donc par région du cerveau, voire dans les régions frontales, une augmentation de l'activité de l'étape qu'on surveille tous les mois. Et à la fin de la prise en charge, on reteste pour voir l'effet qu'on a eu sur le trouble qu'on avait détecté sur le bilan de base avec des formes parallèles, bien sûr, pour éviter l'effet reteste. Six mois plus tard, on refait un électroncéphalogramme pour bienfait que l'activité cérébrale n'a pas bougé. Et un an et demi plus tard, on refait encore un électroncéphalogramme pour s'assurer que tout est bien stable. Le principe, c'est que le premier mois, on force le trait avec des séances par semaine pour imprimer tout de suite un nouveau mode de fonctionnement. Ensuite, on passe à une séance par semaine pour entretenir ce nouveau mode de fonctionnement, ce qui permet, via la plasticité cérébrale, de rendre ce nouveau fonctionnement pérenne. Donc du coup, c'est un traitement qui est curatif et pas seulement palliatif. En fait, on vise plutôt un traitement curatif dans le sens où quand vous prenez un traitement qui marche très bien médicamenteux de métier féminate, ça va avoir pour effet, je prends toujours l'exemple de la potion magique d'un stélix. C'est-à-dire qu'en fait, il va dynamiser l'effet de boucle sous-cratico-frontale en augmentant notamment l'utilisation de la dopamine, de la dopamine, surtout de la dopamine. C'est un psychostyle, et donc le principe, en fait, c'est de dynamiser le fonctionnement de ces boucles-là sur le moment via la prise de ce traitement. Mais comme la potion magique dans l'astérix, une fois que le traitement, la faillite réponses estompe, les symptômes reviennent. C'est un traitement qui vise plutôt à être palliatif, c'est-à-dire qu'on va agir sur le symptôme le temps du traitement, mais on n'est pas dans une stratégie où on va faire disparaître la pathologie. Ce que nous, on a observé, ce qu'on observe, ce que les études ont montré, ce que nous, on observe cliniquement, c'est qu'avec la prise en charge neurofeedback, on a des biomarqueurs qui diminuent progressivement et des symptômes qui disparaissent. Après, on doit, sur le protocole qu'on utilise, on a un effet pérenne qui est validé à au moins deux ans après la prise en charge, ce qui montre que le cerveau a bien compris ce qu'on lui demandait. Et il fonctionne de manière nouvelle, celle qu'on lui a entre guillemets inculquée, mais nous, on s'en va assurer. Donc, bien sûr, on suit nos patients sur un an et demi, deux ans après, sans refaire de séance, juste un EG pour acter que l'activité cérébrale n'a pas bougé. OK. Et du coup, est-ce qu'il y a des patients qui cumulent les deux méthylphénidates et neurofeedback ? Tout à fait. Oui, c'est notamment une bonne solution, notamment chez les patients présentant une hyperkinésie, donc l'hyperactivité, ça fait partie de l'hyperactivité, mais qui peut atténuer l'effet neurofeedback parce que forcément un patient qui bouge beaucoup et qui est beaucoup moins centré sur la tâche va avoir des effets neurofeedback qui sont moindres qu'un patient qui est bien focalisé sur la tâche. On ne demande pas de se concentrer avec un niveau d'attention optimal, pas du tout, parce que c'est une interface cerveau-machine. Le patient n'a pas de prise sur ce qui est en train de se passer. C'est le cerveau qui comprend lui-même. Tout ce qu'on demande au patient, c'est de rester focus sur l'écran et d'écouter la musique. Donc on n'est pas sujet, même s'il y a des fluctuations intentionnelles, ce n'est pas un souci. Mais quand le patient est agité, qu'il bouge un peu tout le temps, qu'il va tourner sur sa chaise ou bien qu'il va tourner à la tête, il ne va plus regarder les jeux, il ne va plus écouter la musique, nécessairement, il y aura un effet potentiellement moindre. Là, en ce moment, les résultats qu'on a me donnent tort parce que finalement, on a aussi des résultats, mais le fait est que ce sera moins optimal. Alors qu'avec, ce sera moins bon potentiellement. Avec la prise de métiers de feed-dead qui joue très bien sur la régulation comportementale, ça optimise les effets neurofeedback. Est-ce que du coup, le neurofeedback, vous l'utilisez pour autre chose que pour le TDAH, pour l'autisme, ou pour les troubles d'autisme ? Non, pas encore l'autisme. Sur certains troubles d'autisme, on est en phase de recherche, notamment pour les troubles du langage, à voir. Mais ça, ce n'est pas du tout encore, on n'a pas encore plus d'éléments que ça. On a des protocoles intéressants. On l'utilise notamment pour la rééducation de la mémoire épisodique, la mémoire, donc la capacité de stockage qu'on peut proposer à des patients avec des lésions vasculaires, des patients adultes, des patients avec un début de pathologie neurodégénérative comme les Alzheimer ou des jeunes patients avec des problématiques d'essais en plioplasie, c'est-à-dire des malformations, notamment des hippocampes avec un trouble de la mémoire donc d'origine congénitale évidemment et pour lequel on commence à avoir des bons résultats. On peut aussi traiter les problématiques anxieuses, les troubles du sommeil également et les migraines. On a suivi une patiente avec des migraines. Les résultats étaient intéressants parce qu'au final, on a vraiment espacé les sépizales migraineux qui étaient vraiment très très invalidants et les épisodes migraines très invalidants se sont transformés en un espèce de maux de tête de céphalée permanente mais supportable. Je crois que ça a tout réglé, on n'a pas fini mais il y a une transformation qui n'avait jamais eu lieu auparavant. Il y a une migraineuse depuis l'enfance. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais senti auparavant. Alors oui, encore des maux de tête, évidemment, peut-être qu'on n'aura plus dans quelques mois mais en tout cas, l'activité migraineuse a complètement évolué. Et dans le cas de l'anxiété, comment est-ce que ça marche ? Ce sera la même chose que pour le TDAH ? Il y aurait une récompense avec la musique ? En fait, c'est strictement le procédé le même mais les régions stimulées et les fréquences sur lesquelles on va travailler sont différentes. Le protocole d'anxiété sera différent du protocole migraine. C'est ça qui est assez important de comprendre, c'est qu'une pratique neurofeedback qui se base sur un casque à deux ou six électrodes et qui propose le même protocole entre guillemets pour tout le monde, ça, c'est pas possible. Non, c'est pas une problématique. On ne va pas stimuler ma région du cerveau, ça n'a rien à voir. Donc, il faut des protocoles établis spécifiques à chaque problématique. Pour la mémoire épisodique, c'est très spécifique, c'est sur des régions très spécifiques parce qu'on cherche à stimuler la mémoire avec l'entraveillance sur la surface du cerveau, ce qui n'est pas simple, on y arrive parce que le protocole peut utiliser à porter ses fruits et l'article a été validé, la méthodologie était impeccable. pour l'anxiété, c'est différent, pour les mécanes, c'est différent, pour même augmenter les capacités d'attention mais sans parler des voies sous-corticales mais plutôt l'attention, on parle des réseaux postères, attention à l'entrée visuelle, la concentration, on sent forcément qu'il y ait de troubles de l'attention derrière. Là aussi, on a un protocole spécifique. Et c'est toutes les différences, juste la petite nuance qu'on a parce que parfois, on a des patients qui nous arrivent avec des réticents de la part parfois du corps enseignant sur le fait de faire un bilan. il ne faut pas confondre attention et concentration. C'est deux choses différentes. Un trouble de l'attention, ce n'est pas forcément quelque chose qui se voit. Ça ne se voit pas même. Ça se teste. On teste avec des tests particuliers qui doivent être faits dans les mêmes modèles, les mêmes voies d'entrée, etc. Vous pouvez nous expliquer un peu mieux la différence entre l'attention et la concentration ? Bien sûr. L'attention, en fait, c'est une ressource dans laquelle on va puiser pour traiter une tâche de manière consciente et contrôlée. Les capacités à puiser dans ces ressources, c'est ce qu'on appelle la concentration. C'est deux choses différentes. La concentration permet de puiser dans les ressources attentionnelles qui ne sont pas infinies. Il y a un moment, elles se vident. Quand je me suis concentré trop longtemps, ce n'est pas arrivé, une grosse journée, on ne fait pas de pause, hop, on n'a plus de ressources attentionnelles, donc on ne peut plus traiter une tâche de manière consciente et contrôlée. Et c'est à ce moment-là qu'on passe en mode automatique. Le mode automatique, c'est un petit peu comme quand on nous parle et qu'on est fatigué, on entend un son, on ne comprend plus vraiment quand on lit, qu'on est fatigué, on lit, fatigué cognitivement parlant, j'entends, on lit, mais on ne comprend plus vraiment ce qu'on lit et on ne mémorise pas parce qu'accéder au sens et mémoriser, ça va nécessiter un certain niveau d'attention qu'on ne peut pas atteindre si on a trop peu de ressources à la tâche. Dans ce cas-là, il faut poser le bouquin le temps de recharger des batteries, il faut se reposer pour recharger des batteries. C'est toute la différence qu'il y a. et dans le trouble déficitaire de l'attention, on a une carence d'assources attentionnelles. Mais le trouble de la concentration, on va donc chez les patients déprimés, chez les patients anxieux, quand on rumine, on a des ruminations idylliques, ça va prendre beaucoup d'espace attentionnel, on ne pourra pas mobiliser nos capacités d'attention correctement et on va avoir des troubles de la concentration. Donc à l'œil, comme ça, c'est facile de confondre un TDA avec un trouble anxieux, avec une dépression parce que la concentration va être à l'attérêt mais avec des origines différentes. Et du coup, on a vu les traitements que vous proposez donc avec le neurofeedback, est-ce que vous conseillez aussi des aménagements ? Je sais que vous en conseillez après, c'est la première chose que vous faites en premier. En fait, c'est ce qu'on fait en premier, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, on fait l'examen neuropsychologique et en fonction de la symptomatologie qui est révélée, on propose en annexe de l'examen du compte rendu des aménagements spécifiques à chaque symptôme qui permet d'emblée de compenser la gêne générale par les troubles. Alors ça peut être à l'école, au collège, au lycée, à la fac, au commerce, ça peut être au travail, etc. On propose des aménagements de manière à compenser la gêne générale par les symptômes. Alors bien tout souvent, bien sûr, c'est à l'école, au collège, au lycée, mais à la fac aussi, c'est pas rare. Et en fait, le problème, c'est que pour les enfants présentant les troubles cognitifs, l'accès aux apprentissages, c'est comme faire une course avec des poids de 5 kg à chaque cheville. Ce qui se passe, c'est qu'ils sont toujours en surcompensation. Donc c'est comme faire une course, c'est-à-dire qu'on a des poids à chaque cheville, on va courir, on va faire la course. Pour tenir la cadence, on doit fournir beaucoup, beaucoup d'efforts. Ce qui fait qu'à l'arrivée, on est fatigué, les résultats ne sont pas à la hauteur des efforts fournis et pas du tout révélés à la hauteur des vraies capacités de l'enfant ou de l'adolescent, peu importe. Et donc, le principe, c'est de l'enlever, c'est pour là, et de surtout faire en sorte de compenser en place tout de suite, le plus rapidement possible, le temps de déterminer l'origine des symptômes et la stratégie pérapeutique qui pourra améliorer et va faire disparaître les symptômes. Mais d'emblée, il faut tout de suite agir sur l'environnement pour compenser. Est-ce que vous avez des exemples à dire d'aménagements ? Alors, les aménagements, on en a beaucoup, mais les plus typiques, c'est donner le support recré des coordonnées à l'oral quand on a des troubles d'attention à notre auditive, d'éviter de donner deux consignes en même temps, vraiment de segmenter, le fait de segmenter, c'est par exemple une consigne très longue pour les patients présentant un trouble à l'émoire de travail, plutôt qu'une consigne très longue de la segmenter en plusieurs consignes bien distinctes de manière à ce qu'il n'y ait pas de confusion, pas nécessité de faire, de retenir quelque chose de trop long. C'est pareil, quand on se segmente, il ne faut pas mettre non plus trois consignes à la suite parce qu'on les fait les mêmes. Donc, il faut organiser pour que s'il n'y ait pas de saturation en mémoire à court terme, de manière à ce qu'il n'y ait pas ce phénomène justement, de saturation cognitif qu'on voit quand on est au bout au niveau attentionnel ou même quand on n'a pas forcément de troubles de l'attention, si on a des troubles de flexibilité même à court terme, si on tient trop sur la corde, à un moment, on n'aura plus de ressources attentionnelles. Parce qu'en fait, l'attention, je l'explique, c'est une ressource qui n'est pas inépuisable. Mais si, admettons, comme certains patients qui présentent une encéphalomyélagique, un syndrome de fatigue chronique, qui est une pathologie qui a été beaucoup moquée dans les systèmes de santé parce que c'est une pathologie invisible, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont la malchance d'avoir un symptôme prédominant qui est la fatigue, avec des malaises post-efforts, une fatigue chronique, un syndrome réparateur. Mais la fatigue, le problème, c'est que c'est extrêmement discriminant, surtout dans la société actuelle. Donc, c'est des patients qui sont souvent en héroséagnostique. on reconnaît beaucoup plus mais non plus facilement à travers le Covid long qui fait partie de la famille des troubles du spectre de la fatigue chronique. Donc, c'est les mêmes entités avec des voies d'entrée virales, bactériennes qui peuvent être différentes mais la symptomatologie de fond est la même. Et donc, ces patients-là vont présenter une grande fatigabilité à tout ce qui est entrée visuelle. Donc, même si les ressources attentionnelles sont normales, tout ce qui va être entrée visuelle va puiser dans les ressources comme si vous regardiez un film en haute définition sur un ordinateur ne pas branché au secteur. Donc, c'est-à-dire que ça va rapidement puiser la batterie. C'est pareil. Même si je n'ai pas de troubles de l'attention mais que j'ai un trouble de flexibilité au mémoire de mort de travail, si on me propose des tâches qui ne sont pas aménagées et qui vont beaucoup aller stimuler la flexibilité et la mémoire de travail, eh bien, rapidement, je vais vider mes ressources attentionnelles. Donc, rapidement, je tombe en état de saturation et là, soit je suis prostré dans ma chaise et que je n'arrive plus à suivre, soit je m'agite. Ce qui n'est pas bitter qu'il m'agite. C'est une agitation de fatigue. Là encore, il faut faire la part des choses. OK. Et est-ce que vous pouvez juste nous conseiller un petit peu des aménagements par rapport à l'autisme et peut-être dans le milieu du travail parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont diagnostiquées tardivement ou à l'école ? C'est là la difficulté. C'est qu'en fait, quand on fait un diagnostic problématique neurodéveloppementale comme problématique autistique, on doit faire du cas par cas. On a des symptômes, c'est le rouge, bien évidemment. Donc, nécessairement, il faut dissocier l'anxiété sociale, l'autisme. Parfois, on a l'anxiété sociale générée dans le cadre d'une problématique autistique. Donc, nécessairement, les aménagements sont différents. J'aurais du mal à donner... Oui, bien sûr, il y a des préconisations habituelles avec justement aménager l'environnement dans le relationnel, à accepter aussi parfois les interactions qu'on peut estimer un petit peu maladroites, qu'on peut estimer pas toujours adaptées. Travailler aussi sur l'intégration, éviter au maximum le fait que la personne s'isole, saut si c'est pour s'apaiser, si c'est, voilà, si c'est, bien sûr, volontaire. Travailler vraiment sur l'intégration des enfants, l'intégration aussi des adolescents, de l'adulte en milieu du travail. Informer. C'est ça qui est essentiel. C'est pour ça que je me garde aussi de donner des informations sur la cognition parce que selon les patients, on peut avoir des comorbidités avec d'autres problématiques, donc forcément, les aménagements sont différents. Mais il faut bien sûr baser, axer sur les trois problématiques principales qui sont l'interaction, la communication, les comportements stéréotypés. Alors, bien sûr, c'est d'informer. Quand on a une personne qui présente des troubles autistiques, eh bien, à mon sens, la première chose à faire, c'est d'informer l'environnement, d'éduquer l'environnement, dans le sens éduqué, dans le sens, on dit, voilà, on va avoir tel ou tel symptôme, il faut le savoir. Quand on est chez les enfants, éviter tout ce qui est, enfin, faire en sorte de limiter tout ce qui va être moquerie, tout ce qui va être mis de côté, ce qui va être aussi potentiellement parfois des problématiques de harcèlement, donc les prévenir, les anticiper, c'est très important. Expliquer ce qu'est un trouble d'interaction, de communication, ce qu'est un comportement stéréotypé, ce que sont des gestes aussi, stéréotypés, des moments de rassurance aussi. Plus on informe, plus c'est accepté à l'environnement, l'environnement, j'insiste là-dessus, n'est pas un centre de rééducation. On ne va pas demander à l'école de travailler sur les symptômes et d'améliorer les symptômes des patients avec des problématiques autistiques. Ça paraît pour le travail. L'environnement, le rôle qu'on va faire porter à l'école ou aux organismes professionnels, c'est de s'adapter à une problématique présente. C'est aux professionnels du soin de travailler sur la symptomatologie et de faire en sorte que les choses s'améliorent. Et en fonction d'amélioration, on aménage l'environnement. Donc le rôle premier dans l'environnement scolaire et professionnel, je le répète, c'est de s'adapter à la problématique du patient, faire en compte sa problématique, qu'il ait une problématique autistique, qu'il ait un trouble déficitaire de l'attention, qu'il ait des troubles de la mémoire, qu'il ait une schizophrénie. Peu importe la problématique, c'est d'informer et d'aider et d'aider l'environnement à bien, à pouvoir accueillir dans les meilleures dispositions les patients. Après, il faut aussi adapter en fonction de l'évolution de la symptomatologie. quand vous avez une stratégie thérapeutique qui fonctionne, nécessairement que les aménagements deviennent caduques. Et il y a tout un travail de métacognition pour le patient à avoir qui va être favorisé par l'évolution de l'environnement. Je prends l'exemple, par exemple, le trouble déficitaire de l'attention. Vous allez prendre en charge, prendre bon feedback, ou peu importe. Et vous faites un bilan de suivi, vous voyez que il y a peu de troubles. Ça arrive. Il se trouve de l'attention, les fonctions exécutives sont normalisées. Est-ce que les aménagements qui étaient mis en place auparavant sont toujours nécessaires ? Non. Pourquoi ? Parce qu'après, il y a tout un travail de métacognition à avoir. Comment j'apprends à fonctionner avec une nouvelle fonction ? Et c'est pour ça que là, notamment, ce qu'on fait, c'est qu'on en a beaucoup nos patients, des professionnels comme les orthopédagogues, par exemple, qui vont permettre qu'on sorte du champ vraiment du soin et on réadapte avec les nouvelles capacités et pour pouvoir utiliser finalement toutes ces capacités attentionnelles qu'on n'avait pas forcément à la base et on va apprendre à fonctionner avec une nouvelle métacognition, avec une nouvelle estimation. Il faut que les patients se rendent compte de nouvelles capacités. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine limite dans le sens où, par exemple, s'il y a des problématiques sensorielles, est-ce qu'on peut vraiment agir dessus dans le sens si, je ne sais pas, un élève ou un salarié a du mal à supporter les néons ? Est-ce que même en se rééduquant, enfin, voilà, on est, je ne sais pas... Par exemple, on va parler de... Après, c'est assez simple d'être en avouer, de changer. On va parler de problématiques sensorielles. C'est pour ça que je me suis gardé de mes exemples précis parce que j'avais plein de choses qui viennent en tête et après, c'est qu'il faut faire des problématiques. Je ne vais pas dire qu'il faut, par exemple, baisser la lumière si de patients n'ont pas d'intolérance à haute luminosité. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment s'adapter. C'est du cas par cas. Il y a une symptomatologie de fond. L'agnostic est basé sur plein de choses qu'on trouve en commun, bien sûr, mais après, il y a toujours des particularités. Et c'est là-dessus qu'il faut beaucoup travailler. Notamment, pas que, mais c'est aussi sur ces particularités qu'il faut intégrer aux aménagements. Sur les problématiques sensorielles, c'est l'exemple. Qu'est-ce que c'est qu'une problématique sensorielle ? Et donc, quelles vont être les nécessités par rapport à ça ? Oui, donc s'il y a un patient qui est intolérant aux hautes luminosités, on va demander à la structure de baisser la luminosité. Pour mettre la personne dans les meilleures conditions possibles. Et est-ce que, du coup, vous avez fini de parler de votre démarche ? Est-ce qu'on peut passer aux questions des abonnés ou est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur la façon de travailler ? Non, je pense qu'on a abordé quand même pas mal d'éléments sur la nécessité d'orienter et puis aussi de traiter quand on peut le faire. et de l'adaptation à quelque chose d'essentiel et on va l'apprendre. Et donc, après, bien sûr, le travail, en fonction des éléments qui ont été vus à l'examen neuropsychologique, c'est d'orienter. L'orthophonie, je l'ai dit tout à l'heure, psychomotricité, la mycothérapie, le psychologue clinicien, bien sûr, le neuropédiatre, le pédo-psychiatre, tous les gens qui vont intervenir en fonction d'une problématique révélée, il faut savoir orienter et travailler avec un réseau bien solide. Ok. Donc, il y avait une première question, c'est à quelle fréquence posez-vous des diagnostics de troubles du neurodéveloppement, à peu près ? Alors, le travail d'une neuropsychologue, c'est d'orienter le diagnostic. Donc, c'est de permettre le diagnostic, de l'orienter au maximum et de manière précise. C'est ce qu'on s'est allé à faire. Donc, après, le nombre d'hypothèses en ce sens, ça va être une grande partie de la patientèle, 75 à 80 % des patients qu'on va avoir dans la semaine. Ok. Un sujet dont j'avais hâte que vous parliez, on en a parlé en visio, c'est que pensez-vous des concepts de HPI, HPE ? C'est un concept dont on entend tous parler qui intéresse à peu de personnes. pas polémiques. Oui, c'est très intéressant. C'est très intéressant, mais il ne faut pas le faire sortir de son socle, qui est un socle neurocognitif. C'est le danger. Quand on connaît les bases de cette problématique-là, on n'est plus vraiment étonné de voir certaines manifestations. Quand on ne connaît pas toujours forcément les bases, parce que j'ai aucun spécialité, on se met à donner des noms, des choses qui n'ont pas vraiment lieu d'être. Quand on parle de haut potentiel émotionnel, pourquoi pas ? Scientifiquement parlant, ça reste encore à étayer, j'entends. Tous les concepts sont bons à prendre. Tous les avis, toutes les observations sont bons à prendre. Tout le monde a un droit de parole et un droit de pensée, heureusement. Et c'est ce qui rend la discipline de l'europsychologie, la cognition riche, une science très riche de plein de choses, de plein de professionnels, de plein de métiers. On n'appartient pas qu'aux neuropsychologues, très loin de là. Plein de corps de métier, sensibiliser la cognition et qui nourrissent ce domaine-là et qui en fait un domaine passionnant. Seulement, quand on parle de haut potentiel, qui est un terme que je déteste, parce que le potentiel de quoi ? Le potentiel intellectuel, d'accord ? Définir l'intelligence, c'est présent dur, c'est compliqué. Et de surcroît, les autres noms sont encore plus problématiques. On parle de précocité, la douance, la douance, voilà, doué de quoi ? Je ne sais pas si c'est un don, je ne pense pas. Et précocité, précoce, ce ne sont pas des termes qui, à mon sens, sont scientifiquement intéressants. Moi, je préfère parler de sur-efficience. Pourquoi ? En fait, parfois on me dit qu'il ne faut pas être diagnostique, de ne pas être diagnostique. Oui, la question aussi, c'est est-ce que c'est un trouble du neurodéveloppement ? Je préfère parler de problématiques neurodéveloppementales. Oui, parce que c'est une problématique neurodéveloppementale. Donc, on va poser un diagnostic et on va révéler non seulement cette problématique neurodéveloppementale à la base de tests cognitifs. Le reste, ce sont des phénomènes associés. Il ne faut pas confondre un point d'appel éventuel, parce qu'un point d'appel, ça peut être un phénomène associé, ça peut être un éventuel symptôme, avec un élément diagnostique. Donc, qu'on reçoit les familles en disant, bah oui, il a des centres d'intérêt pour les choses scientifiques, il est très sensible, il est désastreux de justice. Oui, il y a beaucoup dans ce cas-là. Mais il n'y a que 2%, 2,5% de la population qui est sur l'éfficient. Donc, ce n'est pas ça qui fait un diagnostic. Ce qui fait un diagnostic, ce qui permet d'orienter en faveur de cette problématique-là, c'est les tests cognitifs. Il n'y a rien d'autre. Donc, il faut pratiquer les tests cognitifs et il faut les pratiquer dans les règles de l'art. Ça, c'est très important. Pas d'étayage, on suit bien les règles qui sont éditées avec le manuel, parce que l'outil a été normé comme ça. Les standards disaient, c'est-à-dire qu'il est normé, on se base sur des normes, ce sont des examens quantitatifs. Et donc, ce qui est important, c'est de se référer à la courbe de bourse qui nous dit quelle est la normalité et quand on en sort, on a des seuils, des cut-off. 70 pour la déficience, 130 pour ce qu'on appelle la sureefficience. La sureefficience est un niveau d'efficience significativement supérieur dans un ou plusieurs domaines principaux de la cognition. Donc, on parle d'homogénéité ou d'hétérogénéité du test. Mais justement, quand on sort de ce concept de haut potentiel qui est très vague, et qu'on rentre dans la sureefficience, on ne se pose plus la question de savoir si c'est homogène ou pas homogène. On s'en fout. Il y a une personne qui va présenter une sureefficience axée sur les compétences langagères, d'autres axée sur les compétences visoconstructives, d'autres axées sur les compétences liées aux raisons de reflux. OK. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça, justement ? Et c'est ça qui est très intéressant parce que les problématiques associées vont être potentiellement différentes. Donc, on ne se pose plus la question de savoir si quelqu'un est HPI ou pas HPI. Non. Quand on parle de sureefficience, donc niveau d'efficience significativement supérieur à la norme, ça veut dire que trop élevé de la norme pointe dans la norme. Le seuil est à 130. OK. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce que ça en donne ? Nous, classiquement, ce qu'on observe, c'est par exemple les personnes qui vont avoir un indice de compréhension verbale très élevé et souvent significativement plus élevé que les autres indices. On aura des profils qui vont se dessiner. Alors, ce n'est pas une vérité absolue mais c'est ce qu'on observe cliniquement avec une hyper-intensité de l'affect. Là, on va dire HPI, on fait ça comme on veut. Moi, je préfère m'atteler à décortiquer le principe des émotions et le cerveau pour comprendre comment traiter au mieux les patients. Ça se traduit comment ? Justement. Les émotions, il faut tout décomposer et vous arrive à une situation donnée. Donc, vous allez le traiter froidement de manière cognitivement, cognitivement, froidement. C'est traitement cognitif, il est froid. À ce traitement cognitif froid, je vais associer un affect. Cet affect, il va avoir trois valences possibles. Une valence neutre, ça ne vous fait rien. Une valence positive, ça ne vous fait plaisir. Une valence négative, ça ne vous fait pas plaisir. Et à cette valence, je vais associer une intensité. Et l'intensité de l'affect, elle est liée à deux choses, souvent deux choses. Les caractéristiques intrinsèques de la personne, c'est les plus ou moins émotives, et l'importance qu'on va allouer la situation. Et ensuite, on aura la régulation comportementale qui va venir jouer le rôle de le chapeau. Et cette régulation comportementale, c'est un peu les fonctions exécutives. Quand on a notamment des troubles le syndrome des exécutifs comportementales, les émotions s'expriment sans le chapeau. Du coup, il n'y a pas d'émission, parfois il n'y a pas l'activation, donc on peut être mémoussé, peu importe. Dans l'hyperémotivité, c'est l'intensité de l'affect qui pose problème. Ce qui fait que le seuil est très bas. Et donc, quand la valence sera la même, quand il y a quelque chose de positif, la personne sera très contente. Et quand quelque chose de négatif va arriver, elle sera très négative, très triste. Et donc, on va osciller. Il y aura une oscillation de l'humeur comme ça, qui peut faire penser à la cyclotimie. Beaucoup de patients non diagnostiqués vont traverser la vie avec vos consultations en psychologie et en psychiatrie, avec des diagnostics de bipolarité, des traitements qui ne fonctionnent pas, tout simplement parce que le problème biologique n'est pas le même que celui de la bipolarité. C'est une hyper-intensité d'affect qui est probablement liée à une hyper-excitabilité du système non-dité. Du coup, on était sur le fait que les patients peuvent être en errance thérapeutique, donc... Oui, bien sûr, voilà. Exactement. C'est qu'en fait, les origines biologiques de la bipolarité ne sont pas les mêmes. Là, on a une hyper-intensité de l'affect comme si on avait un hyper-fonctionnement du système limbique. C'est ça qui est vraiment très intéressant. On peut appeler ça un potentiel émotionnel. Je ne sais pas si c'est totalement la même chose. Mais en tout cas, on peut appeler des patients qu'on peut appeler hyper-limbiques en quelque sorte, le système des émotions. et au final, c'est vraiment cette problématique-là qui va faire osciller d'une humeur à l'autre avec une hyper-émotivité, une hyper-sensibilité. Et c'est ce que nous, en tout cas, on va retrouver classiquement. Il faut bien comprendre quand je parle de problématiques neurocognitives dans le cadre de la sure-efficience, c'est des choses encore à explorer, on va les explorer. Parce que maintenant, la structure fait qu'on a des pathograins qui se créent avec différentes universités, avec des centres et des équipes de recherche, donc c'est en cours, ce qui va nous permettre aussi de développer des protocoles et notamment pour ces questions-là. La question de la sure-efficience qui est passionnante et qui est essentielle, je la trouve vraiment très importante. Et donc, on a potentiellement en fait de l'hyper-plasticité qui va être localisée, mais spécialisée. C'est quand même, entre 0 et 6-7 ans, vous avez une phase d'hyper-plasticité qu'on appelle la période critique. C'est une période pendant laquelle les neurones créent des connexions entre eux très rapidement via l'effet de certains gènes. Et à partir de 6-7 ans, certains gènes ne s'expriment plus ce qui fait que les neurones se mettent à créer des connexions entre eux de manière moins efficace comme chez l'adulte. Donc on a le cerveau plastique jusqu'à la fin de notre vie mais c'est moins le cas, c'est moins efficace à partir de 6-7 ans. En gros, notre petit être humain, il a 6 ans pourrait être autonome. C'est-à-dire apprendre à marcher, apprendre à utiliser ses membres pour se nourrir, se déplacer, s'habiller, etc. Apprendre à communiquer, apprendre la langue, les codes de communication, les codes sociaux, etc. Donc il a 6 ans pour apprendre tout ça. Et on voit les petits goûts de 6 ans, 6-7 ans, ils sont autonomes sur ces aspects-là. Bien sûr, on n'en a pas vu tous les jours mais en tout cas, de ce point de vue-là, ok. Et donc, c'est pour ça qu'on ne pose d'ailleurs pas de diagnostic avant 6-7 ans. La classe n'a pas ce qu'on va avoir là-dedans, c'est surtout que c'est une question de maturation, de maturation cérébrale. Et donc, on va avoir cette période critique qui rend un diagnostic complexe parce que l'hyperplasticité fait que on va avoir des différences entre un patient et un autre dans le terme de développement. Vous avez des patients qui vont vous développer manuel uniforme comme tout le monde, d'accord, mais d'autres patients qui vont partir avec un petit retard où vous allez les tester à 4 ans et vous allez les tester à 6 ans et il n'y a plus de retard parce que le retard a été comblé dans cette période critique. Et vous avez des patients qui vont se développer beaucoup plus sur certains aspects. Vous les tester à 4 ans et ils sont au-dessus de tout le monde. Alors là, on a des enfants qui ont un vieux à 4 ans avec des compétences surélevées par rapport bien plus élevées que leur groupe de père. Et là, tout de suite, on va poser ces termes de HPI alors que vous restez à 6-7 ans. Là, par contre, vous allez avoir... Ça s'est uniformisé. Oui, ça s'est fait un petit peu plus tôt et du coup, on s'est fait recrépé par peu de temps. Donc, il faut toujours se garder de faire des diagnostics trop tôt et attendre la fin de la période critique pour toutes les problématiques neurodéveloppementales. Donc, potentiellement, que cette phase hyperplacistique, en fait, quand un trouble ou un profil soit un trouble soit un profil un trouble cognitif ou profil type sur-efficience est pérenne et se prolonge post-périocritique, là, oui, on peut affirmer les choses. Avant, il faut bien s'en garder. Ce qui est également intéressant, c'est de se dire que potentiellement, cette phase hyperplacicité chez les patients, c'est les personnes sur-efficience, va se prolonger en post-périocritique de manière pérenne, à vitamine et à 20. C'est ce qui va donner à ces patients des capacités, ce qu'ils vont faire à ces patients des capacités d'association, de compréhension plus rapide, plus efficace. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ont toujours une solution à tout, etc. à un mois de l'heure. Il faut tomber dans la caricature, mais plus rapide, plus efficace qu'une personne n'irons-nous lambda. Et c'est là où ça peut leur poser des problèmes, par exemple, tout au long de la scolarité, s'ils sont trop en avance ? Alors, la scolarité, elle n'a pas toujours à voir, quoi que ce soit avec ça. C'est souvent on a l'erreur. Souvent, on voit des patients parce qu'on demande, on attend qu'ils soient sur-efficients pour pouvoir les faire sauter une classe. Oui, c'est ce dont vous parliez. Ça, c'est pareil, c'est pas quelque chose de forcément entendable parce qu'il y a beaucoup de patients sur-efficients malheureusement à l'échec scolaire parce que le mode de fonctionnement cognitif ne compte pas du tout avec le mode d'enseignement donc il faut adapter toujours. On parle de l'adaptation de l'environnement, adapter pour ces patients-là, le mode d'enseignement où on choisit une structure et dans une structure plus adaptée qui correspond à ces profils-là. Et parfois, on a des patients avec des QI totalement normaux qui ont surperformé à l'école et qui ont des votes très forts à l'école parce qu'il y a de l'appétence dans les apprentissages, c'est une facilité dans les apprentissages mais qui n'est pas forcément liée à une sur-efficience intellectuelle. Il ne faut pas tout confondre. Ce qui va conditionner un passage d'une classe supérieure en 7 à une classe, je ne suis pas enseignant donc on vient de donner le conseil là-dessus, mais à mon sens, c'est quand même d'avoir déjà des acquis bien solides et puis le fait de tourner un petit peu en rond parce qu'on a eu ces acquis beaucoup plus tôt que les autres pendant le niveau de maturité nécessaire et qu'il y ait une volonté aussi de la famille et que le corps d'enseignants soit tout à fait d'accord. Le reste, le reste, c'est de la neuro-cognition, il y a potentiellement des liens qu'aux AFM mais ce n'est pas du tout, du tout, du tout, une vérité absolue. Loire là. Donc là, c'est une question à laquelle vous avez répondu mais pour résumer, la question c'était les troubles du neuro-développement peuvent-ils être confondus avec d'autres troubles donc des comorbidités donc oui, vous avez répondu que c'est très facile. Un symptôme donné, un trouble de la mémoire, un trouble de l'attention, vous avez trouvé dans mille et une pathologies. Donc c'est important d'avoir toute la démarche diagnostique et de faire intervenir différents facteurs. Une autre question, c'est quelles sont les différences biologiques ou anatomiques d'un cerveau, d'un patient présentant un TSA, un TDAH ou à une sur-efficience dont vous avez dit que ce n'était pas forcément la structure mais plutôt un bas débit ? Oui, alors c'est compliqué de reprendre cette question parce qu'il n'y a pas encore ou alors je suis passé à côté, j'ai mes carences aussi, j'ai mes carences en termes de connaissances mais non, structurellement, on ne va pas forcément voir là comme ça en même temps il y a des choses qui vont sortir. Dans l'image est fonctionnelle, oui, mais on incrimine des régions particulières. Dans l'autisme c'est un petit peu plus délicat, il y a différentes théories qui à mon sens pour l'instant évoluent très vite donc c'est compliqué d'avoir des structures clés, dédiées et puis il y a différentes formes aussi comme problématique autistique, ça c'est encore autre chose. Dans le trouble des sites de l'attention, oui, c'est un peu plus simple, on sait que c'est les ressources pratiques frontales qui sont incriminées dans les problématiques des praxies c'est peut-être un peu compliqué parce que si on est sur des régions des éléments associatifs donc quand on développe des praxies on a besoin de la motricité, de la proprioception, on a besoin du langage aussi, on a besoin de la régulation frontale, de la phase cortico-frontale donc c'est des régions au carrefour de tout ça qui sont souvent localisées sur les régions par l'état de gauche mais ça peut être lié par exemple à une problématique de développement postérieur qui va donner un retard dans le développement des braxies c'est extrêmement large au final mais sur le plan de l'architecture du cerveau sauf les lésions sauf après maturité etc il n'y a pas énormément de différences après c'est dans le développement là dans le développement des structures dans le fonction des structures qu'on va avoir des différences et qui vont s'exprimer en termes de symptômes vous avez parlé de différentes formes d'autisme est-ce que vous pouvez en parler un peu plus ? non différentes formes comme toute problématique du neurodéveloppement on a des degrés de sévérité évidemment qui vont altérer plus ou moins l'autonomie qui vont altérer plus ou moins l'interaction vous avez des formes Asperger etc qu'on renomme c'est très bien pourquoi pas oui maintenant c'est de faible intensité ou à haut fonctionnement on va donner des noms toujours un petit peu différents mais finalement on va cibler des degrés de sévérité des symptômes selon les patients donc c'est là-dessus qu'on va avoir des formes différentes le tout c'est de trouver à mon sens une symptomatologie fil rouge la symptomatologie fil rouge est celle qui nous permet justement de ne pas nous tromper et au-delà de la symptomatologie fil rouge quand on parle de différentes formes c'est bien qu'on connaisse les différentes formes c'est bien qu'on reconnaisse qu'on reconnaisse le fait qu'il y a des symptomatologies plus ou moins savaires selon les patients mais ça restera toujours limité tant qu'on se rendra au phénotique et vous savez c'est l'exemple type que je vais avoir sur les syndromes de la tourette c'est pour beaucoup beaucoup en ce moment j'ai vu quelques patients pour lesquels il y a une suspicion forte le problème c'est que la connaissance en termes de symptômes évolue constamment mais on s'en tient qu'aux symptômes On n'arrive pas à faire de lien, parce qu'on ne s'intéresse pas toujours à la cause. On sait que ces problématiques-là sont des problématiques sous-criticales. Donc on s'attend à voir des tocs, des tics. Il n'y a pas forcément toujours la comprobation qu'on connaît avec les gros noms, etc. Ce n'est pas du tout constant. Mais il y a aussi des problématiques cognitives sous-criticales. Il y a parfois même des troubles de coordination. Il y a aussi une origine sous-criticale au fondant. Donc au final, de s'en tenir qu'au phénotique, ça ralentit énormément. Les connaissances qu'on peut avoir sur une pathologie donnée. Alors que si on fait du lien avec l'anatomie, voire la biologie, on comprend beaucoup mieux les manifestations symptomatiques. Et on est moins étonné de voir une diversité d'expressions dans les symptômes. Ce n'est pas sur un autre. Dans les TDA, maintenant je parle beaucoup de certains endroits des exécutifs inhérents au spectre des troubles déficitaires de l'attention. Pourquoi ? Parce que le trouble déficitaire de l'attention, c'est un terme qui est potentiellement un peu galbraudé. Parce qu'on centra les sous sur l'attention, ce qui est rare. Il y a un certain nombre des exécutifs qui peut être associé, qui est très souvent associé. Pourquoi ? Parce que les boucles sous-classico-frontales, elles gèrent aussi, de manière très connue, les fonctions exécutives, les fonctions de régulation, l'activité cognitive et comportementale. Et donc, parfois, selon les patients, on va avoir un trouble de l'attention sévère et des légers troubles exécutifs. Parfois, c'est l'inverse. Parfois, on n'aura même pas de trouble de l'attention, mais essentiellement un syndrome des exécutifs prononcé. Et si l'origine neurodéveloppementale est actée, et qu'en plus, on a des biomarqueurs positifs, on est dans un TDA, mais sur une forme inversée, on est vraiment axé sur les fonctions exécutives. Et aussi, je veux bien me rappeler de quelque chose qu'on avait déjà en visio, peut-être le dire maintenant, c'est que des patients peuvent avoir des biomarqueurs, mais ne pas avoir de symptômes, dans le sens où la pathologie peut ne pas être activée. On peut le voir chez les parents, parfois. Alors ça, oui, ça, c'est des choses qu'on observe. Mais à quelqu'un, on doit prendre du recul et on doit... C'est des découvertes fortuites. On n'avait pas forcément une notion de la dimension, de la précision qu'on peut avoir sur les biomarqueurs, notamment l'EG. C'est déjà arrivé qu'on ait des patients adultes qui viennent pour un examen de substitution de TDA, par exemple. On leur fait les tests, on fait les biomarqueurs, et on se rend compte qu'il n'y a pas de TDA. Et les biomarqueurs, les TSA, sont bien là présents, notamment pathologiques. Et ces patients n'ont aucune symptomatologie évoquatrice. En revanche, les enfants sont TSA. C'est intéressant de... C'est très intéressant. En fait, si les choses sont à mettre en lien et pas à regarder une seule chose et voilà... C'est ce que je dis tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, un questionnaire, se baser sur un questionnaire, c'est problématique. Mais si vous basez sur l'observation clinique, les questionnaires, les tests cognitifs, l'EG, éventuellement d'autres outils d'imagerie, etc., vous multipliez les outils et vous divisez le nombre de chances de vous tromper. Vous réduisez le nombre de chances de vous tromper. Évidemment. Un outil seul, ce n'est pas un diagnostic. Tous les outils cumulés qui vont dans le même sens, ça fait une balade au diagnostic. Et à bientôt, notamment dans le cadre de l'évaluation autiste, on va lancer une étude qui visera à intégrer, en fonction des résultats, également un examen avec le eye tracker pour faire de la pupillométrie et d'autres pathologies, également de l'occubométrie. pour donner plus d'éléments physiologiques et donc un élément en plus, un outil en plus qui nous aiderait dans le diagnostic. Si tous les éléments sont convergents, on a moins de chances de se planter. Il y a une autre question, c'est le TDAH peut-il masquer ou musculer les besoins du TSH chez une personne ? Comment se passe la cohabitation de troubles chez quelqu'un ? J'imagine que ça dépend, encore une fois, des patients. C'est toujours pareil. Les troubles cognitifs associés à l'autisme, à savoir si c'est des troubles cognitifs inhérents aux troubles autistiques ou si on est sur une concomitance d'une comorbidité entre un TDAH et un TSA, ce qui n'est pas du tout exclu. Ça arrive à avoir plusieurs problématiques. C'est là aussi où les études diagnostiquent vont nous aider, pour faire la part des choses, bien évidemment. Donc non, on prend en charge le patient et ça revient à ce que je dis tout à l'heure. Il n'y a pas de stéréotypie. Il y a des choses qu'on va répéter, les prises en charge qu'on va répéter en fonction des symptomatologies, fil rouge et symptomatologie commune. Évidemment, il faut constamment s'adapter aux patients. Et un patient qui va présenter un TSA et un trouble déficit d'attention va avoir besoin d'aménagements spécifiques qui sont différents d'un patient qui présenterait un TSA sans un TDAH surajouté ou associé. Ou surajouté, plutôt. Donc, en soi, c'est toujours s'adapter aux patients, mais pour pouvoir s'adapter, il faut l'évaluer. Donc, ce n'est pas à l'œil. Il faut l'évaluer et sans forcément faire des matières d'examen qui durent un mois. Bien, dans mon psychologie, je le rappelle, c'est deux heures et il y en a six minutes de j'ai. Avec ça, déjà, on a évolué plein de choses. Et on sait si, notamment, il y a une concomitance ou il y a une comorbidité entre TSA et TDAH. Et dans ces cas-là, on aménage. Et on aménage en fonction. Il n'y a pas plus l'un, plus l'autre. Donc, ça dépend des situations dans lesquelles la telle ou telle symptomatologie va se révéler plus problématique. Le temps qu'on puisse rééduquer, travailler spécifiquement. Et là encore, on a besoin de partenaires de rééducation, partenaires de thérapeutes, etc. Sur les aménagements, au final, ça, c'est dedans. On s'adapte. On s'adapte à chaque personne. Parce que je trouve que les gens que vous avez aimés sur la lumière, c'est bien. La luminosité, les casques anti-bruits, c'est des choses qui peuvent être adaptées. Le temps qu'on aménage. Et je pense, à mon sens, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les présents en champs de thérapeutes sensorielles peuvent rééquilibrer les choses. Parce qu'après, c'est toujours soumis à recherche, etc. Et c'est ça qui est intéressant. Mais pourquoi est-ce qu'on a une sphère sensorielle surexprimée dans le TSA ? C'est parce qu'aussi les patients en TSA avec notamment un TSA assez marqué, un autisme marqué, vont avoir une composante sensorielle exacerbée parce que le cerveau n'est pas le vide. On va avoir une surutilisation des régions cérébrales, enfin une surutilisation des domaines sensoriels, ne pas du cerveau. Je ne sais pas comment expliquer ça de manière simple. C'est-à-dire qu'en fait, comme les zones du langage, les zones dédiées à d'autres fonctions ne sont pas à 100%, eh bien, la sensorielité ne prend pas. Pourquoi ? On a parlé de l'érologie. Pourquoi ? Parce que ça ne va même pas le vide et que la manière que j'ai d'explorer l'environnement quand je ne suis pas dans l'interaction avec l'environnement, j'explore avec naissance. Donc, je n'ai pas le limite dans l'utilisation de naissance dans l'explorer l'environnement qui prenne beaucoup, beaucoup de place. Et ce que j'explique souvent aux patients et aux familles de patients autistes, c'est que l'environnement va être... Quand on explore l'environnement en manière sensorielle, une table n'a pas de définition sémantique en soi. C'est pas une table, nous, on a le lexique et la sémantique, à quoi ça sert ? Mais pour un patient autiste, notamment avec un degré de symptomatologie bien marqué, c'est un alléement froid, c'est dur, c'est potentiellement un goût. Donc, la sphère sensorielle est extrêmement marquée. Quand vous allez entendre un son, potentiellement, quand on a un son sur-exprimé, parce que les gens du cerveau qui sont actifs pour ce son sont plus mobilisés chez un patient autiste que chez une personne. Et donc, ça va peut-être avoir une résonance différente. Et puis, compte tenu du fait que je n'ai pas forcément sémantisé l'environnement, quand il y a un train passe à pleine vitesse dans une gare, pour moi, ça me paraît par l'élément sémantique qui va avec le son. Du coup, chaque élément, une sur-stimulation, un trop-pleur de lumière, etc., est une forme d'agression qui peut potentiellement gêner. Mais ce n'est pas toujours dans ce sens-là. Mais ça peut être aussi, c'est intéressant de comprendre toutes ces dimensions-là. Et encore une fois, c'est propre à chaque patient. Et c'est propre à chaque patient au fond de cette problématique. Ce n'est pas commun à tous les patients. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir quel est le degré de la symptomatologie, quel est le degré de la sémantisation de l'environnement. C'est une dimension en mon sens très importante. Et la rééducation doit pouvoir passer aussi par cette sémantisation de l'environnement. Et on travaille aussi sur la communication. Donc, d'explorer l'environnement non plus essentiellement par les sens, mais en y mettant le sens. Le sens, c'est compris. Oui, oui, bien sûr. En termes d'engager sémantique du terme. Eh bien, c'est une voie de rééducation qui n'est pas unique, mais qui doit être également engagée. Mais est-ce que la fatigue peut justement faire penser à un... Comment dire ? Révéler, on va dire, des troubles sensoriels. Est-ce que la fatigue va jouer là-dedans qu'on va être plus sensibles à la lumière ou au bruit ? Est-ce que c'est quelque chose qui peut faire penser justement à l'autisme meilleur en fait ? Ah non, pas toujours. Non, 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 pas toujours. Non, 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 non. La fatigue, nous, on le voit uniquement, je les patients présentant un salon de fatigue chronique, de l'hypersensibilité à la lumière, au son également, qui se manifeste avec la pathologie. Donc, oui, mais ça ne fait pas d'être autistique. Oui, oui, c'est ça que je fais ça. Récemment, j'ai une astuce extrêmement intéressante qui avait une intolérance à certains sons. Nécessairement. Un beau timing. C'est ça. Et donc, ce n'était pas ce type de son-là, d'ailleurs, ce n'était pas forcément les sons de son notes, ce n'était pas les sons de 30 ans, d'ailleurs, donc il est quand même, mais donc on pensait que c'était une hypersensibilité, pas du tout. C'était le son des gens qui mâchent. Oui, j'ai une amie qui sait pareil. Alors, classiquement, les gens qui mâchent ou théronique, ça ne nous plaît jamais personne n'aime quand on l'âge dans les oreilles. Mais il y a un seuil. Mais on le tolère, quoi. Si on l'entend, il y a un seuil. Le seuil de tolérance, c'est différent. Et quand on est pas dans l'énergie de la tourette ou dans des troupes obsessionnelles ou trop obsessionnelles compulsives, on va avoir un seuil de tolérance très bas à la saleté sur du bain, hygiène, à différentes choses. ce n'est pas forcément un vrai état absolu, mais notamment sur les sons, eh bien, en fait, la tolérance sera extrêmement faible, ce qui fait que les bruits de macho vont déclencher des colères intenses et il y a besoin d'événements. Absolument. Ça peut être ça, ça peut être un autre son. Mais ça n'a rien à voir avec les dimensions sensorielles. C'est l'intérêt qu'on va apporter à un son et ce que ça va manifester chez nous. Mais c'est complètement différent des manifestations sensorielles qu'on va avoir dans l'étisme. Et est-ce que du coup, c'est une dérégulation émotionnelle, le fait de, justement, on entend un petit son où le comportement de quelqu'un va faire qu'il va y avoir une réaction en colère hyper déménagrée d'un seul coup. En fait, il n'y a rien et d'un seul coup, il y a le son ou la chose. Ça va déclencher une colère intenses, oui. Il y a forcément une composante émotionnelle qui est associée à un stimulus qui n'aurait pas dû déclencher cette réponse-là. Et il y a un travail de régulation effectuée, évidemment. Merci beaucoup, c'était une super expérience. Merci à vous d'avoir répondu à mes questions et à celles aussi des personnes qui nous regardent. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu.